Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais même plus quel jour on est, on est mardi. J'ai clôturé l'autre vlog ce matin. Ah oui, alors elle, il pleut, elle est dehors. Tu rentres, Bernat ? Bon, si elle veut rentrer, elle gratte de toute façon. Donc oui, nous sommes mardi, nous sommes donc le 3 septembre. Il est actuellement 11h et nous venons de rentrer. Je dis nous parce que je suis avec Adam. Nous venons de rentrer de course. J'avais oublié encore de faire les courses samedi. En fait, c'est compliqué parce que j'ai tellement fait de choses samedi que j'avais même oublié d'emmener mes enfants chez le coiffeur pour la rentrée, pour vous dire à quel point je suis perturbée. Donc oui, c'était un peu, c'était trop la course. Et en fait, j'ai emmené les enfants chez le coiffeur. Le pire, c'est qu'on a fait des courses pour le repas du soir. Et on est rentré. Et là, à ce moment-là, je ne me suis pas dit, mais tu n'as rien à manger pour la semaine prochaine, en fait. Donc, bref, on ne va pas épiloguer. J'ai toujours autant de bazar dans mon couloir parce que tout ça, tant que ça ne sera pas emmené à la déchetterie, ça restera là. Et donc, j'ai mes courses arrangées. Voilà. 175 euros encore. À chaque fois, la douloureuse. Ah oui, alors c'est ça, je voulais vérifier si j'avais oublié des choses. Oui, on a oublié l'estéthique haché. Ah, il est idiot. Super. Je retournerai cet après-midi. Je suis en train de jouer à un jeu. Il doit y avoir 16 qualifiés. J'étais le 17ème. Ah, c'est dommage. Ah oui, j'ai... Genre, il y avait juste quelqu'un pour moi, mais genre, on était peut-être à 2 centimes d'équerre. Il est arrivé devant moi, j'avais travaillé. Donc, là, en fait, il est presque l'heure qu'on parte au rendez-vous d'Adam, puisqu'Adam a rendez-vous chez le médecin à 11h30. Il est avec moi parce qu'il est malade. Hier, il a fait sa rentrée et ça ne s'est pas très, très bien passé, à vrai dire, parce que déjà, avant que je parte, il a vomi. Voilà. Donc, du coup, il est resté quand même au collège et on m'a appelée une heure après. Moi, j'étais arrivée à Paris. Et en fait, l'infirmière me dit, en fait, on a un souci, c'est qu'Adam, il est malade, quoi. Et du coup, moi, je dis, ben non, il n'est pas malade. Je dis, c'est vrai qu'il n'était pas très en forme, mais en même temps, il s'est tellement mis la pression de sa rentrée scolaire que je pensais que c'était le stress qu'il avait fait vomir. Et en fait, non, parce qu'il a des crampes dans le ventre et il a aussi les intestins à l'envers. Donc, oui, c'était pour ne pas prononcer le mot diarrhée. Et puis, ce que tu le... Donc, on va aller voir le médecin. Même si ça a l'air d'être un petit peu mieux aujourd'hui, c'est quand même pas foufou. Il a encore pas mal de crampes. Donc, on va aller voir ce que le médecin va nous dire. Et on a rendez-vous dans une demi-heure. Voilà. Mes amis, je vous reprends, on est jeudi. On est jeudi, le 5 septembre, du coup. Je suis à la gare parce que, comme d'habitude, je suis en avance. Je suis venue avec la voiture de mon frère. Je l'ai prise sans même lui demander l'autorisation. Je suis partie de chez moi. Il pleuvait. Et même si j'ai mis mon caouet, je me dis que c'était quand même mieux de venir en voiture. Surtout, ce soir, quand je vais rentrer, à mon avis, il en sera toujours de même. Donc, j'avoue que j'apprécie autant pouvoir y aller en voiture. Du coup, j'ai fait ma retouche sourcil. Alors, je vais enlever mes lunettes. Moi, je n'y vois rien, du coup. Pas quasi rien. Donc, je suis très contente. Pour l'instant, c'est fort prononcé. Mais ça va s'atténuer un peu. Mais ça va s'atténuer un petit peu avec le temps. Puisque, en fait, là, le pigment date d'hier. Donc, il est très prononcé. Je dois hydrater pendant quelques jours. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup plus propre que quand je l'ai fait, moi, avec du crayon. Elle me les a rallongées. Elle me les a épaissies. Franchement, ils sont... Enfin, moi, je les trouve beaucoup plus beaux qu'avant. J'ai remis mes anciennes lunettes. Parce que les nouvelles, en fait, ça ne va pas. C'est-à-dire que quand je regarde sur les côtés, là, je peux voir hyper loin, quoi. Avec les nouvelles, c'est flou. Donc, et c'est pareil. Si je regarde légèrement sur le côté, ça me fait la même. Alors, je ne suis pas du genre à aller regarder. Mais j'ai fait le test quand même. Parce que ça me perturbait, le fait que je ne voyais pas bien. Et en fait, quand je regarde légèrement, je suis obligée de tourner la tête pour que mon oeil soit vraiment au milieu du verre. Enfin, pour voir, en fait. Donc, c'est quand même... Donc, il faut que samedi, j'aille les ramener. Parce que j'ai trois mois, en fait, pour contester les verres s'ils ne me conviennent pas. Donc, je vais les ramener. Voilà. Aujourd'hui, je vais travailler à Paris. Hier, du coup, je suis passée chez Mathieu. Là où je travaillais avant pour récupérer toutes mes affaires. Et en vrai, je suis tombée pile-poil parce que mon collègue Mathieu avait besoin de moi. Donc, il me dit, ah ben, j'allais t'appeler. Et aujourd'hui, il me dit, non, j'attendais d'avoir un peu plus de questions. Et du coup, je dis, ben écoute, profite, je suis là. Donc, du coup, je l'ai aidée à résoudre quelques cas. Et puis, je lui ai dit, si tu as besoin de plus, tu m'appelles. Effectivement, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit que j'étais là. Mais apparemment, Mathieu, enfin Mathieu, chef, voudrait qu'on se revoie une fois tous les trois. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Si je prends une journée dans mon job actuel, c'est lui qui me paye. C'est Mathieu, du coup, qui me paiera. Donc, je ne perds pas ma journée. Moi, ça ne me dérange pas. Les amis, je vous reprends, on est vendredi le 6 septembre. Et il est, je ne sais même pas quel heure il est, il doit être 7h15 parce que j'ai vu que le train d'avant n'est pas passé. Donc, je suis très en avance. Mais ça me permet de vous prendre un petit peu parce que j'avoue que le matin, c'est un peu la course. Le soir, c'est encore plus et encore plus hier parce que j'avais, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je vais vous raconter. Mais il n'y a pas de hasard, c'est ce qu'on dit. Hier, du coup, je suis sortie un petit peu. Donc, forcément, je ne pouvais pas vloguer hier. J'avais un pot de départ. J'ai mon collègue, mon binôme, mon petit alternant qui s'en va. Il arrête ce soir. Alors, il sera peut-être encore là la semaine prochaine, mais ce n'est pas sûr. Du coup, on est allé prendre un verre entre collègues hier. Et ce midi, on va déjeuner vraiment avec les chefs et tout. Donc, hier, on est allé prendre un verre. C'était très sympa. Bon, voilà, moi, je ne reste jamais plus d'une heure et demie parce qu'après, je dois prendre mon train. Et c'est là la petite anecdote. C'est que, en fait, quand je suis arrivée à la gare du Nord, je m'étais dit, je vais prendre le train de 21 heures. Comme ça, à 22 heures max, je suis chez moi. Et donc, le train, il part un petit peu après 21 heures et il arrive un peu avant 22 heures. Et donc, pardon. Du coup, je prends ce train. Enfin, je pars du pot pour aller prendre ce train. Et là, j'arrive à la gare et je vois qu'en fait, celui que je prends d'habitude vers 18 heures n'est pas parti. Il est toujours affiché. Et ce, avec 2 heures 50 de retard. Et là, je me dis, quelle est cette blague ? Donc, je me dirige sur le quai parce qu'en fait, c'était le premier du tableau. Donc, je me doutais que ce serait le premier qui partirait. Donc, je me dirige sur le quai. Je croise des contrôleurs. Donc, je leur demande pourquoi le train est retenu à quai depuis si longtemps. Et le gars m'explique qu'en fait, il y a un arbre qui est tombé sur les voies après Creil. Donc, du coup, vraiment vers chez moi. Et en fait, il me dit, mais c'est bon, vous pouvez monter, il va bientôt partir. Et là, je me dis, mais trop de bonheur. Parce qu'en fait, si j'étais allée prendre mon train normalement, j'aurais attendu 2h50 à la gare du Nord. Donc, parce que du coup, aucun train ne pouvait aller à Creil. Donc, je ne pouvais même pas dire, j'en prends un autre. Je prendrais une correspondance, un bus, un truc. Non, ce n'était pas possible. Donc, je suis allée prendre un verre avec mes collègues. Et quand je suis arrivée, le train partait. Franchement, c'est une bénédiction. Il n'y a pas de hasard. Vraiment, il n'y a pas de hasard. Du coup, j'ai envoyé un message à mon collègue, donc Sofiane, mon petit alternant. Enfin, mon petit alternant, ce n'est pas mon petit alternant, mais c'est avec moi qu'il travaille. C'est pour ça que je dis ça. Du coup, enfin, avec moi, il travaille avec tout le monde. Mais en fait, c'est la passation de son poste que je fais. Donc, c'est pour vous faire, voilà. Et donc, en fait, voilà, je suis rentrée chez moi à l'heure normale. Normalement, enfin, le train, il est parti peut-être avec cinq minutes de retard par rapport à l'horaire auquel j'aurais dû le prendre. Mais ce matin, j'ai du mal à parler. Mais du coup, je suis arrivée chez moi à l'heure que j'avais prévue. Les enfants étaient au lit, mais évidemment, ne dormaient pas. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai vu plusieurs petites têtes apparaître. Je dis, mais pourquoi vous ne dormez pas ? On voulait te faire un bisou. Donc, du coup, je suis réveillée là avant de partir. C'était un peu dur, dur pour le coup, parce que 22 heures, quand même, ça fait tard pour aller se coucher quand on est à école le lendemain. Les amis, je vous reprends. On est vendredi soir et il est 20h30. Je suis rentrée il y a une heure, à peu près une heure. Un peu plus d'une heure. J'étais en retard. En fait, ce soir, je n'ai pas vu le temps passer au travail. J'étais en train de travailler. Puis, mon chef est venu discuter avec nous du fait qu'en gros, en février, on va fêter les 10 ans de la société. Et donc, on va organiser, enfin, on aimerait organiser quelque chose pour marquer l'événement et puis pour resensibiliser un petit peu tous nos partenaires parce qu'il y a toujours besoin, en fait, de resolliciter les gens. Et en plus, comme on a pas mal de projets à venir, du coup, ça peut être une bonne occasion. Et donc, en fait, on parlait de ça et je n'ai pas du tout vu l'heure passer. Et donc, en fait, j'ai raté mon train. Voilà. Donc, je ne suis même pas partie du travail parce que je savais que je n'avais pas le temps d'aller à la gare. Donc, je suis restée, pour le coup, une heure de plus ce soir. J'avais déjà fait une heure et demie hier pour pouvoir aller au pot de mon collègue Sofiane qui est partie ce soir. C'était triste. On a fini la soirée dans un état d'esprit un peu triste. Mais bon, c'est comme ça. On sait qu'on va le revoir puisqu'on s'est toujours dit qu'on ne se perdait pas de vue. Donc, c'est le petit alternant avec qui je travaillais. Donc, voilà pour cette journée. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, je viens d'arriver là. En fait, je viens de revenir dans ma chambre pour vous refaire cette séquence parce que je l'avais déjà tournée. Mais avec Marceau, c'était un calvaire. Et donc, il est censé mettre la table. Il ne met rien du tout. Donc, je vais aller voir. Mais je pense qu'il est encore en train de regarder la télé. Donc, je vais dire aux gars de mettre la télé en pause. En fait, les gars n'ont pas lancé. Vous mettez la télé en pause. Merci. Les gars, en fait, n'ont pas fait attention. Comme d'habitude, personne n'avait fait ses tâches. Donc, du coup, le lave-vaisselle n'était pas lancé. Donc, évidemment, pas vidé. Et donc, évidemment, pas re-rempli. Donc, il y avait de la vaisselle partout dans la cuisine. Enfin, bref. Donc, je ne me suis pas fâchée. Mais je leur ai demandé de le faire. Et donc, là, on attendait que le lave-vaisselle se termine. Sauf que l'heure passe. Mon neveu va arriver là d'ici moins d'un quart d'heure. Et donc, il faut qu'on s'en occupe, qu'on se mette à table et qu'on fasse notre soirée. En plus, moi, à 9h30, je suis censée faire un live sur Instagram. Donc, il faut que je me presse un petit peu quand même. Et du coup, je voulais juste vous montrer un petit truc. Parce que je ne vous en ai pas parlé. En fait, j'avais passé une commande sur Aromazone. Je ne sais pas si vous connaissez ce site Aromazone. Moi, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, ils vendent des produits de beauté. Et ils vendent aussi des produits avec lesquels vous pouvez fabriquer vos produits de beauté. Donc, ça, c'est super bien. Et c'est vrai que moi, je prends grand soin de mes cheveux et de ma peau. parce que j'ai 45 ans, bientôt 46. Dans deux semaines tout pile d'aujourd'hui, j'aurai 46 ans. Et donc, c'est vrai que j'aime prévenir un peu tout ce qui va être les rides, etc. Et donc, je mets des produits anti-âge depuis deux ans maintenant, je crois. Je m'y suis mise tardivement. Mais, enfin, un peu plus que ça. Ça doit faire quatre ans. Et là, c'était principalement pour mes cheveux parce que je surkiffe mes cheveux. On ne va pas se mentir. Bon, là, ils ne sont pas très bien coiffés. Mais ils sont d'une douceur, la longueur, leur forme, leur... Au début, je n'aimais pas, pense à pseudo-bouclet, là. Et aujourd'hui, comme ils sont bien longs, je trouve que ça fait joli, ça fait un mouvement. Enfin, bref, j'aime mes cheveux. Ce n'est pas un scoop, je le dis souvent. Mais, par contre, j'ai un cuir chevelu atroce. C'est-à-dire que je fais beaucoup de coloration et donc mon cuir chevelu est en souffrance. Et donc, j'ai très souvent des démangeaisons. D'ailleurs, vous me voyez souvent me gratter ou toucher mon cuir chevelu. C'est parce que soit j'ai des plaies, en fait, soit ça me démange, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'on appelle le psoriasis qui est occasionné par les colorations. Et effectivement, j'ai besoin de traiter mon cuir chevelu parce que les shampoings que j'achète sont des shampoings de supermarché. Et ils sont un peu agressifs pour mon cuir chevelu. Donc là, j'ai décidé d'acheter de quoi me fabriquer un shampoing. Sauf que je vais essayer de ne pas mettre dedans les composants qui, a priori, sont les raisons de l'irritation de mon cuir chevelu. Donc, j'ai trouvé des recettes sur Internet et j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire ces produits. Donc, j'ai acheté de quoi faire un shampoing nourrissant. Donc, c'est un shampoing hydratant et nourrissant. Pour le cuir chevelu, c'est très bon. Donc, j'ai acheté une base de shampoing qui ne contient pas ces fameux ingrédients. Et dedans, je rajoute de la poudre d'aloe vera et du beurre de cacao. Donc, le beurre de cacao, il est là. Il est en pastille en plus, mais très facile à utiliser. Ça se dispute là-bas, ça me fatigue. Et j'ai de la poudre d'aloe vera là-dedans, dans un petit flacon. Et ça, ce flacon-là, je l'ai acheté pour faire un baume capillaire pour entretenir les cheveux. Et donc, j'ai dedans de la vitamine E. Vitamine E, j'ai de l'huile de coco. Alors, j'en ai très peu. C'est dommage parce que j'en avais un gros pot dans mon réfrigérateur. Et comme je ne m'en servais pas, je l'ai viré. C'est très nul. Mais voilà. Et de l'huile d'argan. Et du beurre de karité. Voilà. Donc, j'ai acheté tout ça. Je n'en ai pas eu pour très cher, au final, de tout ce que j'ai acheté. J'avais acheté deux contenants. Mais en fait, le flacon, il ne va pas avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne va pas avec. Donc, il va falloir que je retourne. Mais je vais aller à la boutique, je pense, directement pour acheter ce qu'il faut. Et en fait, il me faut un flacon de 200 ml avec pompe crème. Et donc, le flacon que j'ai là, il fait bien 200 ml. Mais je n'ai pas la pompe crème pour le flacon de 200 ml. Bref. Du coup, je me suis acheté aussi des produits pour la peau. Parce que là, je n'ai plus de produits anti-âge à part ma crème de nuit. C'est la seule chose qui me reste. Et donc, je n'ai plus de sérum, je n'ai plus de crème de jour. Et donc, j'ai décidé en fait de changer ma routine. Puisqu'il me reste de la crème de jour Lancôme. Et alors, ce n'est pas du tout une crème anti-âge. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre un sérum anti-âge et mettre une crème normale. Et donc, le sérum, c'est de l'acidial ironique. Et donc, j'en mets le matin. Ensuite, j'ai un sérum de collagène. Donc, tout ça, c'est des trucs qui sont très bons pour retensifier la peau. Donc, le collagène que je mets le soir. Donc, le matin, je mets ça. Je laisse sécher. Ensuite, j'applique ma crème Lancôme. Et le soir, je mets du coup le petit, le collagène. Et je laisse sécher. Et ensuite, je mets ma crème de nuit anti-âge. Voilà. Et j'ai aussi acheté ce petit roll-on. C'est avec une bille. Vous savez, c'est pour faire les cernes et les coins d'œil. Voilà. J'avais beaucoup de ménages, de rangements. J'avais pas mal de choses à faire. On est allé à la déchette. Enfin, bref. On a bien avancé. Les chambres ne sont pas forcément terminées. Puisqu'il y a toujours ces histoires de papier peint. Mais en tout cas, tout est aménagé. On a rangé la chambre des garçons. On a fait le tri. Franchement, toutes les chambres sont propres. Et ça fait du bien. Vous n'imaginez pas. Dimanche, on est allé à l'église. On avait un repas de paroisse. Donc, on est rentré assez tard. Du coup, moi, j'avoue, en rentrant, j'ai fait une sieste de deux heures. Et après, on a enchaîné notre soirée. Lundi, reprise du boulot. Mardi, reprise du boulot. Et aujourd'hui, reprise du boulot. Donc, là, je suis dans la voiture. Comme d'habitude, il pleuvait. Donc, j'ai préféré prendre la voiture. Je me suis dit, on ne sait jamais. Et je n'avais pas envie de mettre mon cahouais aujourd'hui. Et j'ai quand même sorti mon foulard parce que j'ai mal à la gorge. Donc, je m'en doutais. Parce que de toute façon, on n'arrête pas. On passe du chaud au froid en ce moment. Même dans le bureau, il fait froid. On est en train de se dire que peut-être bien qu'on va rallumer le chauffage. Même si, pour être tout à fait honnête, ça nous ennuie. Parce que d'un point de vue économique, ce n'est pas top. Mais voilà. À la maison, de toute façon, le chauffage, on ne le rallume pas. C'est l'office de logement qui décide. Et là, on est mi-septembre. Ils vont rallumer début novembre, normalement. Donc, on a quelque temps à avoir froid. Bien que mon chef nous disait hier que là, c'était vraiment une période froide. Vraiment froide. Mais que, en fait, là, ça correspond au temps de fin octobre. Donc, c'est juste cette semaine. A priori, ça va remonter un petit peu dans les 20 degrés, là, d'ici la fin du mois. De la semaine, pardon. Ou à partir de lundi, je ne sais plus. Et ensuite, on aura du 20 degrés jusqu'à fin octobre. C'est ce qu'il m'a dit. Après, la météo change toujours tellement. Donc, voilà. Du coup, vendredi, on part chez Eric pour les enfants. Moi, chez Anaïs. Et du coup, j'ai préparé les affaires d'Elsa que je dois emmener. Du coup, on s'est organisé pour avoir les enfants tous les deux sur le week-end. Donc, moi, je les aurai la journée du samedi. Et lui, il va les avoir vendredi soir, samedi soir et dimanche matin. Et vu le temps, en fait, le vendredi soir, par exemple, on va arriver très tard. Le soir, moi, je vais essayer de ne pas les lui ramener trop tard pour qu'il en profite un peu. Et il les aura tous le dimanche matin jusqu'au déjeuner. Et après le déjeuner, je les récupère et on y va. Donc, voilà. Et on va faire beaucoup de route dans le week-end. Alors, pas avec cette voiture-là. Mon frère me prête l'autre, la plus récente. Parce que moi, j'avais... Enfin, déjà, moi, je n'ai pas confiance de faire autant de route avec cette voiture-ci. Et puis, lui aussi, comme il veut la vendre, il ne veut pas que je lui mette trop de kilomètres. Et là, en l'occurrence, ça lui en mettrait 1 000 de plus. Même un peu plus de 1 000. Donc, quoi que non, ça lui en met 1 000. Et donc, je respecte ça et je prends la plus récente. Voilà. Bon, je vais aller sur le quai, prendre mon train. On a eu une réunion hier avec mon chef. Et j'étais très contente d'entendre ça. Parce que, en fait, il me dit, bon, comment ça se passe avec l'équipe des 40 ans Canal ? Donc, il parlait, évidemment, de l'organisation du travail. Et je lui dis, oh, bon, c'est un peu la cata, mais on va bien finir. Moi, je n'ai pas serré mon frein en main. Je l'ai retiré mon pied du frein et la voiture a bougé. Et je lui dis, il n'y a pas vraiment d'organisation. Moi, je suis arrivée en cours de projet. Je dis, donc, je m'adapte. Et là, il m'a dit, bon, alors, il faut que tu réfléchisses à un process. Et pour le prochain tournage, on met ton process en place. Ça convienne à tout le monde, mais surtout à toi. Parce que c'est toi qui fais les comptes à la fin et qui rend les comptes et qui... OK, d'accord. Il me dit, c'est toi la bosse. Non, c'est toi le bosse. Et là, il me dit, oui, moi, je suis ton bosse, mais toi, t'es leur bosse. OK, ça m'a fait trop rire. Surtout que, bon, moi, je n'estime pas être... Je suis administratrice de prod, donc je ne suis pas la bosse du dire de prod. Et lui, il me dit, si, parce que t'es administratrice société. Et il me dit, eux, ils sont payés par la boîte de prod. Donc, si toi, tu travailles dans la boîte de prod, t'es au-dessus d'eux. Ah, d'accord, OK. Bon, ça a un peu d'importance pour moi, mais si tu veux. Et en fait, il dit ça dans le sens où, en gros, c'est à moi d'imposer mes méthodes, d'imposer mes doléances. Et donc, c'est ce qu'on fera sur le prochain projet. Voilà, bon, allez, je vais sur le quai prendre mon train. Bon, les amis, je vous reprends. On est vendredi, on est le 13 septembre. Il est 8h30 et je ne vais pas vous mentir, je suis un peu dans le speed, parce qu'il faut absolument que je me booste. On ne va pas se mentir. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire ce matin. Comme vous le constatez, je suis à la maison. Marceau vient de partir à l'école. Et les gars sont partis à 8h. Et moi, je travaille à la maison aujourd'hui. Sauf que, en fait, je ne vais pas faire une journée complète, parce que je ne vais pas avoir le temps, j'ai trop de choses à faire. Mais je compléterai ma journée dimanche. Quand on sera rentré, je me remettrai au travail pour finir mes heures. Même s'il faut que j'attende que les enfants soient au lit et que moi, je le ferai après, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, je ferai le nombre d'heures que j'étais censée faire aujourd'hui. C'est pareil, normalement, demain, je vais peut-être emmener l'ordi, comme ça, demain, éventuellement, je pourrai bosser un peu aussi, parce que je pense que je vais avoir un petit creux de temps. Déjà, demain matin, j'aurai du temps, puisque je serai chez Anaïs, et Anaïs dort longtemps. Donc, moi, je sais que je pourrai bosser un peu demain matin. Ensuite, je récupérerai les enfants en fin de matinée. Et je les redéposerai en fin de journée, mais du coup, pas trop tard non plus pour Kerry qui puisse profiter d'eux aussi. Et quand je les aurai redéposés, jusqu'à ce que je vois mes copines le soir, je pense que je pourrai bosser encore un peu, et le reste, je finirai dimanche. Voilà. Donc, il faut que je m'attèle à tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Je dois faire le ménage. Donc, j'ai un petit peu de rangement. Je dois passer l'aspirateur partout. Je voudrais repasser l'aspirateur sous le canapé et sur le canapé parce qu'on a eu de nouvelles puces là ces derniers jours. Ensuite, je vais passer évidemment mon super Bicel. Mais franchement, c'est une révélation, cet appareil. Vous savez, c'est mon balai aspirateur et nettoyeur que je me suis acheté, qui est là. Franchement, c'est la révolution de ma vie. Je passe l'aspirateur et je lave par terre en même temps. C'est juste un gain de temps énorme. Et moi, du temps, je n'en ai pas beaucoup. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça me ravit. Et je ne peux pas demander aux enfants de le faire, par contre, parce que l'appareil est quand même un peu lourd. Et donc, pour eux, ça va être compliqué à gérer. Mais honnêtement, franchement, c'est trop bien. Donc, voilà. Du coup, je dois faire le ménage, préparer la valise, préparer les affaires d'Elsa à emmener. À 11h30, j'ai rendez-vous avec la maîtresse. Ensuite, il faut que je passe chez Inter pour acheter des sandwiches, des compotes, des boissons. Enfin, tout ce qu'il faut pour ce soir, pour le trajet. Et ensuite, je rentre à la maison, je reprends le travail. À 16h, je récupère la voiture. Je dois l'emmener à la station essence, évidemment. La remplir. Éventuellement, la vider. Si mon frère a laissé des choses dedans, que je mettrai dans le coffre. Enfin, dans un sac, évidemment. Et qu'on soit prêt à 17h à partir quand Caume va rentrer du travail. Du travail. Quand il va rentrer de l'école, pardon. J'ai aussi ma maman à appeler parce qu'elle a essayé de m'appeler hier et je n'ai pas pu lui répondre. Et en plus, moi, j'ai un truc à demander à mon papa parce que mon père est un ancien routier. Et du coup, il connaît toutes les routes par cœur. Et donc, moi, je voudrais partir ce soir en prenant l'autoroute. Mais pas à partir de Paris, en fait. Parce que sinon, je vais devoir me taper le périph à 18h. Ça va être un enfer. Donc, non. Je voudrais prendre l'autoroute, mais un peu plus loin. Donc, peut-être à Chartres, je pense. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment pas à Saint-Arnoux. En tout cas, parce que sinon, ça m'oblige à prendre le périph. Et ça ne va pas le faire. Donc, je vais appeler mon papa. Il va me dire par où passer. Et ce sera très bien comme ça. Voilà. Du coup, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vais clôturer maintenant parce qu'effectivement, j'ai déjà pas mal de séquences. Donc, de quoi faire mon vlog. On ne va pas aller chercher plus loin. Donc, je clôture maintenant. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a de nouveaux abonnés. Si ce n'est pas encore fait, que vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche, n'hésitez pas. Ça fait plaisir. Et puis, ça fait travailler l'algorithme. Et vous, vous me retrouvez très bientôt. Ciao.